Je suis le docteur Clémence Faucouni-Fatus, je suis praticien hospitalier dans le service de neurophysiologie clinique de génétique et de pédiatrie. Je suis neuropédiatre spécialisée en épileptologie de l'enfant et en trouble du sommeil de l'enfant. Le ronflement chez l'enfant, quel que soit son âge, n'est pas normal. Quand on a de trop grosses amygdales ou de trop grosses végétations, la première chose à faire c'est d'opérer, d'enlever. Et en général, les symptômes régressent derrière quand ce n'est pas le cas, on a juste notre prise en charge. Mais ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de dépister les anomalies orthodontiques, c'est-à-dire des dents qui sont mal positionnées, des mâchoires qui sont, surtout la mâchoire supérieure, trop petites. Ça, ce sont des anomalies qui peuvent aussi gêner le flux d'air au sommeil. On a également une prévalence assez importante d'obésité, de surpoids, plutôt chez l'ado, qui peuvent, avec une accumulation de graisse au niveau du cou, donner aussi des apnées sur un phénomène d'obstruction des voies aériennes au sommeil. Une fois que les cases ORL, orthodontie sont cochées, et puis chez l'enfant obèse, règles hygiéno-diétiques et prise en charge de l'obésité, il y a la question de la ventilation nocturne avec la PPC. On n'est pas forcément obligé d'enregistrer en faisant des examens de type polysomnographie. Ce n'est pas une obligation. Les aspects cliniques suffisent, en dehors de certains cas bien spécifiques, c'est-à-dire principalement un ronflement, une respiration bruyante au sommeil, une respiration buccale, des sueurs nocturnes, une énurésie nocturne qui serait réapparue, avec des répercussions en journée, qui sont, chez l'enfant, pas vraiment une asthémie, mais plutôt des difficultés de comportement, une irritabilité, des troubles de concentration, d'attention en journée, des cernes. On a un gros pic chez l'enfant de 3 à 7 ans, grosso modo, puisque chez ces enfants de 3 à 7 ans, il y a un risque majoritaire d'hypertrophie, c'est-à-dire d'amidales qui sont au fond de la gorge et de végétation dans le nez qui sont trop grosses, dû à leur sensibilité aux infections à ce jeune âge. Et donc ce sont des facteurs qui obstruent le flux d'air au sommeil et qui donnent du coup une forte prévalence d'apnée du sommeil à cet âge-là. Dès les premiers symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter en ayant en tête que le ronflement chez l'enfant n'est pas normal. C'est la première étape finalement du trouble respiratoire obstructif. La dernière étape, c'est le vrai syndrome d'apnée du sommeil. Mais déjà, la première étape n'est pas normale. La première étape, c'est le vrai syndrome d'apnée du sommeil. La première étape, c'est le vrai syndrome d'apnée du sommeil. C'est le vrai syndrome d'apnée du sommeil.